alors comment ce projet on va commencer par choisir une bonne palette et donc c'est une palette où il manque pas de planches où il n'y a pas de morceaux qui sont trop cassés ou qui n'est pas trop pourri on va commencer par la découper un morceau alors pour ça j'ai choisi de les faire de 17 pouces comme ça je garde le maximum et ça veut dire que mon bac se fera 17 pouces de haut alors pour couper on va utiliser une scie évidemment un crayon une équerre une règle des lunettes pour se protéger les yeux et une rallonge électrique pour brancher la scie alors pour faire tout mes traits plus facilement et plus droit j'ai choisi de prendre une règle d'un mètre et j'utilise mon équerre comme on va bientôt le voir pour faire mes traits bien perpendiculaires aux autres morceaux on 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 alors après avoir tout coupé j'en ai déjà pas mal mais pour gagner encore plus de morceaux bois et pour recycler encore plus on peut prendre ceux du fond alors c'est parti alors là j'ai tout coupé j'ai tout mis en place et donc pour mes pieds j'ai utilisé les chutes des pieds de la palette que je vais visser ensemble après je vais mettre un petit peu de bois en dessous comme ça sur chaque pied pour le décoller du sol et je vais juste renforcer les clous pour que ce soit bien solide alors là je vais mettre une vis en diagonale pour les visser ensemble et après je pourrais ajouter la structure alors là je vais prendre un petit bout de bois pour faire les pieds ça représente parfait c'est juste pour soutenir le poids voilà donc là je coupe ça et je le mets là pareil pour les trois autres alors c'est bon j'ai coupé les trois morceaux donc il y en aura un de chaque côté ceux qui sont sur les côtés ils vont être comme ça sur le bord je suis milieu et va tout milieu donc c'est parti on peut commencer à visser alors c'est bon maintenant j'ai vissé les trois supports je peux le retourner et commencer à construire et c'est solide alors là je vais commencer à mettre les côtés donc je vais mettre une vis pour pouvoir l'ajuster et ensuite je continuerai avec la deuxième vis et l'autre morceau donc là à peu près à demi-chemin de la construction d'un côté j'ai trouvé que si je mettais mon équerre entre chaque bout de bois c'est pas besoin d'être parfait ça fait pile la taille du trou pour que le bois puisse se dilater quand il fait plus froid ou que c'est un peu plus humide alors c'est bon j'ai fini tout le côté j'ai mis deux vis dans celui-là et comme ça je ne bouge plus je pourrais mettre les autres bien plus perpendiculaires à celui-là et après j'aurais plutôt fait trop de côté alors c'est bon j'ai fini les quatre côtés j'ai rajouté un petit bout en bas parce que sinon c'était pas à niveau avec les deux vis donc après j'ai mis un morceau ici pour consolider alors c'est bon j'ai fini de mettre les côtés et le fond je sais pas si on voit bien sur la caméra mais il y a un angle pour que l'eau puisse s'écouler et après il y aura un petit bout en bas un plastique un tissu spécial pour le jardin qui va recouvrir les trous donc il y aura pas trop de terre qui va tomber ici après pour le haut j'ai prévu de mettre un bout de bois comme ça sur tout le tour qui va dépasser un peu juste pour faire la finition et que ça fasse joli j'ai prévu de mettre un petit bout en bas j'ai prévu de mettre un petit bout en bas j'ai prévu de mettre un petit bout en bas j'ai prévu de mettre un petit bout en bas j'ai prévu de mettre un petit bout en bas